Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation de véhicules. Donc le dernier véhicule qu'on avait fait c'était l'Umbermacht Zion Classic, donc cette BMW. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle est disponible dans la playlist. Ainsi que tous ces autres véhicules, voilà. Donc s'il y en a que vous avez raté, vous voulez voir à quoi ils vous ressemblaient au niveau des pièces, puissance, moteur, vitesse. Si vous voulez voir tout ça, les vidéos sont disponibles dans la même playlist. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Donc aujourd'hui, dernier véhicule des trois que je vous avais fait voter. Donc, il y en a déjà une qui a des spawns. Donc, comme je disais, dernier véhicule des trois que je vous avais fait voter. On parlera donc aujourd'hui de la Peyote Grasser, qui est un muscle car et non pas une sportive classique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Quand cette vidéo apparaîtra en ligne, vous aurez trois nouveaux véhicules à voter dans l'espace communauté. Quand vous êtes à l'accueil de la chaîne, vous avez l'onglet en haut et vous avez tout simplement l'onglet communauté. Vous allez dessus et vous verrez, il y a une photo avec trois véhicules, vous n'aurez plus qu'à voter pour l'un des trois véhicules que vous voulez vendre en premier. Bon, là, ça a disparu, on s'en fout. Donc, cette Peyote, Vapid Peyote Grasser, est un muscle car, comme je disais. Donc, elle a l'air préparée d'entrée, on ne va pas se mentir, pour les courses de dragsters. C'est ce que je vous disais déjà, j'en avais parlé dans une vidéo où je vous avais montré tous les véhicules du DLC. Et quand on voit que même, je ne sais pas si la BM n'y est plus, mais vous avez vu comment elle était, on se prépare à des trucs quand même assez bizarres au niveau de Rockstar. Je ne sais pas si le prochain DLC ne sera pas lié à des courses de drag, je ne sais pas comment ils vont mettre ça en place, mais il y en a de plus en plus de véhicules comme ça, c'est quand même abusé. Donc, c'est un joli modèle, mine de rien, elle a de la gueule comme ça. Elle est pas mal, elle a l'air d'envoyer un minimum. Donc, voilà, franchement, elle est stylée en rouge, en plus, elle est sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir toutes les portes, comme d'habitude, voir ce que ça donne au niveau du moteur, voir si ça s'ouvre, même si j'ai un petit doute. Et on va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur aussi. Eh bien, j'ai été mauvaise langue ! Incroyable, l'ouverture de capot ! Oh la vache ! Alors là, ils ont mis le paquet sur ce moteur, parce que là, on le voit complètement, le moteur, avec les sorties d'échappement et tout. Là, ils ont mis le paquet. C'est assez incroyable, vraiment, c'est impressionnant. Ça doit être beau à voir, on essaiera de la faire tourner en laissant ouverte, voir ce que ça donne. Mais ça a de la gueule. Donc, l'intérieur, c'est classique. Donc, c'est une manuelle, trois pédales, avec un vieux compteur, ça doit être des années 60-70, ce véhicule. Je ne sais pas trop ce que c'est comme véhicule, n'hésitez pas d'ailleurs à me le mettre, comme d'habitude, en commentaire, si vous savez quel modèle c'est exactement. Ça sera avec plaisir que je relirai votre commentaire, que je mettrai un petit cœur. Bon, on arrête. Le coffre, il est propre ce coffre, pas mal. On peut y mettre deux tentes, qu'est-ce que je suis à, je pense, une valise. Ça peut être pas mal pour aller se balader. Les roues, elles sont quand même extrêmement larges, les roues. C'est ouf. On dirait les roues que j'avais sur ma... Limite, on dirait les roues que j'avais sur ma... Ma Mitsubishi Eclipse, j'avais des roues à l'arrière, c'était un truc de dingue. Enfin, j'ai toujours des roues d'ailleurs, parce que je l'ai toujours. J'avais des roues à l'arrière, mais... C'était impressionnant, les pneus que j'avais, c'était impressionnant. Bon, ben l'intérieur, sympa, avec les petits tapis vapides, là. Après, ça reste classique. C'est un muscle car, voilà, quoi. En tout cas, ouais, ça, c'est bien impressionnant. Ce que je vais faire, c'est que je vais la démarrer, comme ça, on va entendre le moins en même temps que je la démarre. Puis, regardez un petit peu le moteur tourner, comme ça, là. Allez, go. C'est bien foutu, hein. La distribution et tout, les courroies, on les voit bien tourner. Est-ce que l'échappement rougit ? Un gros lourd. Non. Bon, en tout cas, elle a l'air de lever, hein. De toute façon, je l'avais déjà un petit peu essayé dans les vidéos présentations de tous les véhicules. Donc, allez, on va fermer la porte. On va aller customiser ce véhicule. On va aller au garage, comme d'habitude. On est parti. Allez, go. Oh, doucement, quand même. On ne va pas taper la gauntlet. Elle ne t'a rien fait. Allez, ouvre-toi. Le bruit, quand on est en mode intérieur, c'est... En vue FPS, c'est toujours... Certains véhicules, c'est vachement impressionnant, je trouve, la bruit. C'est super bien fait. Allez, on est parti pour la customisation du véhicule. Blindage, 100%. Deux courses, moteur, à fond. Échappement. Échappement, collecteur céramique. Ok. Collecteur court chromé. C'est bien, on voit bien, en plus, les détails. Collecteur court céramique. Collecteur long chromé. Long céramique. Rue. Chromé, c'est marrant. Rue céramique. Ok. Coudé chromé. Ouais. Coudé céramique. Échappement latéral basique. Ok. Échappement latéral custom. Ah, ça, c'est joli. On va mettre ceux-là. Même si j'aurais bien aimé des sorties au niveau du capot. Un peu comme certains Monster Truck. Calente chromé. Calente chromé custom. Chromé à lamelle. Classique. Oh ! C'est pas mal, ça. Calente brute. Voilà, on va mettre comme ça. Capot. Capot retiré. Capot couleur secondaire. Capot lisse. Capot lisse de couleur 2. Capot lisse carbone. Aïrateur à double filtre. Double filtre sans capot. Aïrateur à gros filtre. Gros filtre sans capot. Prise d'air courte. Ah bah voilà, c'est ça. Mais c'est des prises d'air, là. C'est pas des échappements. Prise d'air sans capot. Prise d'air incliné. Prise d'air. Sans capot. Bug catcher. Ouverture ovale. Sans capot. Trip. Et sans capot. Bon bah là, moi j'ai envie de mettre ça. Je vais le mettre avec capot, je pense. Voilà. C'est sympa. C'est tout à fait de faire une expérience. Klaxon. On s'en tamponne. Éclairage. Enfin, là on met pas de néon, ça sert à rien. Alors, motif en toute simplicité. Ah ok. AG 223. Donc ça, c'est à mon avis, c'est un historique à la vraie marque, je pense. Faudra voir. Grasseur old school. AG 427. Ah ouais, en fait. C'est bizarre ça. Baker's Garage and Parts. Ouais. Smokey Peyote. Kendall Cranks. Ça fait vraiment véhicule de... voiture de... Putain, je vais y arriver. Garage Flywheels. Voilà, c'est sympa celui-là. Brûleur. Ok. Avec les flammes. Les flammes de la liberté. Oh, sympa. Ouais, ça, donc du coup, je disais, ça fait vraiment dragster. C'est le mec une demi-heure reprise, il s'en rappelle de ce qu'il voulait dire. Ça fait vraiment dragster. Ça, ça, c'est sympa. Ça fait penser un peu au DLC... Au DLC avec la mare, là. Au DLC lowrider, ce motif. Cocktail Kitty. Cocktail Kitty. Bon, après, je ne suis pas fan du rose, mais bon. Sortie de la décharge. Starshaft. Predator dragster. Bah, voilà. Au moins, c'est dit. Encore la... Encore la gueule de requin. Et... Valente rapide. Ah ouais, on va le mettre comme ça. J'aime bien. Plaque. Un jour noir. Peinture, on verra. Après, arceau de sécurité. On va se mettre à l'intérieur, voir ce que ça modifie. À mon avis, c'est que le siège, voilà. Pro course. Dragster. Ah bah, on va mettre dragster. Voilà. Tout simplement, on est dans un dragster. Toi. Décapotable. What ? Ah ouais, carrément, on peut tout virer sur la bagnole. Couleur 1. Toi, couleur 2. Je ne sais pas. Voilà, on va laisser couleur 1. Suspension. Bah là, on ne va pas rabaisser, ça ne sert à rien. Transmission. De course. Turbo. A fond. S'il y a deux roues. Muscle car. Ah putain, les roues arrière, elles ne bougent pas. D'accord. Alors, à mon avis, ça, il y aura la possibilité peut-être de la modifier via l'application sur le portable. Il faudra voir ça, je vous tiendrai au courant quand elle sortira. Avec l'E-Fritz, vous savez. Parce que je sais qu'apparemment, pour la moto, ça sera pareil. Ah non, on va mettre ceux-là, j'aime bien. Ah bah voilà, ça c'est parfait. Couleur des jantes, je ne sais pas trop, pneu. Apparence, ça c'est joli. Mais on va sur les pneus à fond. Et les pneus, je ne sais pas. Fenêtre. Bon, on peut teinter, on s'en fout. Il reste quoi ? Bah il reste les couleurs. Euh, du coup. Peinture. Couleur principale. Métallisé, noir. Ah, on va mettre noir, ça fait méchant. Je trouve. J'aime bien. Couleur secondaire. Ah, ok. Alors, attendez, mat. Ah ouais. On va modifier quelque chose à l'arrière ? Non. C'est vraiment que... Ah, c'est sympa. On peut faire un truc bien badass. Je vais le mettre en bleu. C'est sympa. Allez. Avec la couleur métaux. Voilà. En plus, voilà, ça fait un petit rappel avec les étoiles, là. Ouais, c'est pas mal en bleu. J'aime bien. Bon, bah voilà. Je crois qu'on a fini. Il ne manque plus que... La jante. Mais bon, je vais laisser en noir, du coup. Voilà, on a fini. Ok, bah allez, go. Donc, voilà les potes, on a fini la customisation de cette vapide peyote grasseur. Qui est assez impressionnante, on va pas se mentir. J'aime bien son design, son style. C'est franchement vénère. C'est... Bah, c'est l'un des rares véhicules qu'on a comme ça, hein. Donc, voilà, quoi. Ça fait plaisir. Franchement, je trouve que c'est stylé. Donc, on va aller la tester. On va voir un peu ce qu'elle donne. Donc, déjà sur route normale. Et puis, après, on fera un petit sprint sur aéroport. En ligne droite. Pour voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Je vous laisse profiter. Je vous laisse profiter. Merci. 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 Je ne peux pas vous mentir. Merci. 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 tous les potes. et à la prochaine. Ciao. ? 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